Le 25 mai, 8 mois après le passage du cyclone sur Saint-Martin, et en pleine période de suppression de postes dans l'Académie, avec 44 suppressions pour l'Académie de Guadeloupe, pour la rentrée prochaine, le Rectorat de Guadeloupe a donc décidé d'organiser son troisième serminaire sur les risques sociaux en organisant la thématique de la résilience ce jour. La FSU a été invitée et a dû subir d'une part un témoignage expliquant que la prière était la solution pour la résilience, puis a dû subir des interventions absolument absurdes et sans lien réel avec l'éducation nationale, en particulier d'un psychologue. C'est alors qu'Eddie Ségur est intervenue pour donner le point de vue de la FSU sur la réalité et sur la nécessité de prendre en compte les véritables problèmes des enseignants et des collègues sur l'Académie de la Guadeloupe. Il y a des écoles dans l'école et nous ne pouvons pas travailler. La seule chose que l'Académie trouve à faire, c'est faire de la résilience. Nous n'avons pas un CHSCT qui s'est mis en place depuis pratiquement six mois. Nous n'avons aucune médecine... Non, 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 mais ça... Écoutez, moi, je... Non, non, il n'y a pas tout à l'heure. Parce que moi, je vous le dis sincèrement, il n'y a pas tout à l'heure, c'est même que je vais le dire. C'est inadmissible ce qui est en train de se passer là, aujourd'hui. On est en train de dire aux collègues qui sont en train d'avoir des difficultés dans les écoles que c'est la résilience qu'il faut mettre en place. Quand est-ce que l'Académie va nous mettre effectivement des établissements qui puissent nous recevoir correctement ? Nous avons des collègues en souffrance depuis des années. Il n'y a aucune médecine du travail ici. Il a failli lui passer par des artifices pour pouvoir prendre en charge les collègues. Depuis tout à l'heure, on est en train de raconter. Je suis même arrivé jusqu'à la prière. Non, mais c'est quoi ça ? Ça ne va pas à la tête dans cette académie ? Je crois que j'entends votre souffrance. Non, non, non. J'exprime la souffrance des collègues, aujourd'hui. Moi, je n'ai pas de souffrance. Je suis dans l'action et je suis dans la résistance. Je ne suis pas dans la résilience. Moi, je vous dis sincèrement, c'est inadmissible ce qui se passe là. Nous sommes au troisième journée de prévention des risques professionnels. On parle de résilience. Mais ne commencez pas à foutre nous l'école correcte. Ne commencez pas à mettre ici comme en 21 de cette école-là. Mais non, c'est inadmissible ça. Suite à cette intervention, la FSU a quitté la salle. C'est alors que le secrétaire général d'Académie est intervenu pour expliquer très calmement que le rectorat de Guadeloupe avait mis en œuvre tous les éléments nécessaires sur Saint-Martin et que le ministère de l'Éducation nationale félicitait même le rectorat pour son action et son intervention. Nos collègues de Saint-Martin apprécieront cette situation alors qu'ils souffrent tous les jours et que la FSU leur apporte leur plein et entier soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !